Une immense révolution Devant cette immense révolution, nous sommes saisis et nous balbutions des mots comme l'enfant devant un premier océan et ses si grandes vagues Et nous disons à notre mère, regarde, émerveillée, parce qu'elle n'a jamais vu, comme nous, cette si grande chose qui roule et va nous emporter, peut-être Et nous sommes là, devant ce nouvel océan, cette terrible merveille Déïna, disaient les Grecs, confondue et ne sachant pas comment dire cet assaut, ce raz-de-marée jamais contemplé Qui envahit nos corps comme nos nations et toutes ces cellules muettes du grand corps de notre terre bouleversée Nous voudrions dire à d'autres enfants, comme nous, au bord de ce terrible miracle « Regarde ! » Mais ils ne s'en aperçoivent pas Le destin, c'est le moment où l'on s'aperçoit de ce qui est là Du mystère qui a toujours été là Et que les bêtes savent mieux Qui naviguent sans savoir Qui écoutent le grand rythme d'un monde Aux millions de cellules jamais séparées Aux millions d'atomes d'un seul corps C'est comme une première naissance D'un monde qui se reconnaît Qui se touche lui-même partout Comme la petite vague dans la grande mer Et nous ouvrons des yeux innombrables Que nous ne savions pas Regarde ! Écoute ce qui bruit Ce qui chante Ce qui gronde comme un dangereux miracle Dans notre grand corps réveillé Et comment dire Ce qui se passe À nos frères Dans leurs petites coquilles séparées Mais elle craque Cette coquille C'est abominable C'est merveilleux C'est la mort Et c'est la vie en même temps Allons-nous rouler avec la vague ? Allons-nous ouvrir les yeux Et traverser les murs De notre prison ? Mais comment ça fonctionne Cette révolution ? C'est simple pourtant La bête comprend très bien Mais elle n'a pas de mots Et elle suit son chemin De fourmis ou de chenilles Dans cet immense chaos Qui n'a cessé De caoter la terre Depuis la première vague Depuis un premier corps Et nous avons Tant d'antennes D'acier Dans notre dernier corps Et nous ne savons pas Ce qui se passe Mais dans cette immense prison De notre espèce Cette unique coquille D'ombre épaisse Qui enveloppe Les innombrables cellules De notre unique corps d'homme Si quelque aventurier De l'avenir Fait un trou Un seul trou Ça change tout C'est un autre air Qui entre C'est un autre pouvoir C'est une grande vague Inconnue Comme si Soudain Quelques poissons Du vieil océan Regardaient une nouvelle terre Et respiraient Un autre ciel Et que faire De ces vieilles nageoires Qui ont fait des pattes Qui ont fait des bêtes De toutes sortes Et des hommes aussi C'est un nouveau chaos Et pourtant C'était de vieilles cellules Qui avaient œuvré Peiné Marché Avec tant d'obstination À travers tous les climats Et toutes les ruines Avec un pouvoir Si formidable Qui modelait Et remodeler Ses corps Comme si De la larve Pouvait sortir Un dieu Et si Enfin Nous allions Saisir Notre propre pouvoir Au fond De ce vieux corps Des âges Et remodeler Cette vieille bête Et changer Cette vieille prison Consciemment Au lieu de laisser Les vieux chaos Faire leur ouvrage D'enfantement Allons-nous Nous enfanter Nous-mêmes Et sortir Du ventre noir Nous ne connaissons pas Notre propre pouvoir Nous ne l'avons jamais Touché Au bout de nos microscopes Les vieux prêtres De la nuit Veillaient bien À ce que nous ne touchions Jamais À notre propre secret Mais Il faut Casser Cette coquille Et Ça fait mal Cette vieille évolution A toujours eu du mal À fabriquer Un nouveau bébé Avec sa vieille pâte Mais Cette pâte Elle est là Cette formidable énergie Elle est là Il suffisait De faire Un trou Un premier trou Dans cette coquille D'homme Et de libérer Cette puissance Somnambule Qui nous habite Alors Tout Est possible Un nouveau monde Est possible Et ces vieux atomes Imperturbables Peuvent s'organiser Autrement Par la puissance même Qui les habite Au lieu de faire Des malheurs Un nouveau principe Dans la matière Disait Shri Aurobindo Cette matière C'était seulement Celle que nos outils Avaient vue Avec des lunettes C'est une matière D'homme Vue par des hommes Et avec de faux pouvoirs Alors On voudrait bien dire Regarde On voudrait bien dire Tu peux Tu peux Mais Casser la coquille Ça Ça Fait Mal C'est tout le monde Qui a mal Un être de feu Nommé Shri Aurobindo Un grand aventurier De l'évolution A fait un premier trou Dans cette carapace d'homme Et c'est un vent singulier Qui souffle De par le monde Oh ténèbres Fécondes Nous sommes en 1919 Encore Dix-sept ans plus tard En 1936 Shri Aurobindo Écrivait dans un poème C'est là qu'il cachait le mieux Son cœur et son travail Dans un monde Qui ne le comprenait guère On pouvait dire Oh c'est de la poésie Mais pour les grecs Poyéine C'était Faire J'ai creusé longtemps Et profond Dans une horreur De fange et de but Une chanson Un lit Pour la chanson De la rivière d'or Une demeure Pour le feu Qui ne meurt pas J'ai labouré Et souffert Dans la nuit De la matière Pour apporter Le feu à l'homme Partout autour Ce sont les ténèbres Et la lutte Car les lampes Que les hommes Appellent soleil Sont seulement Les premières lueurs Sur cette vie Hésitante Lancées par les immortels L'homme Allume Ses petites Torches D'espoir Qui conduisent À un bord Manquant Un fragment De vérité Et son rayon Le plus vaste Une auberge De son Pèlerinage La vérité Des vérités Les hommes La craignent Et la nient La lumière Des lumières Ils la refusent Ils lèvent Leur cri À des yeux À des dieux Ignorants Où choisissent L'autel D'un démon Tout ce qu'ils trouvaient Devait être encore Cherché Chaque ennemi Tué Revit Chaque bataille Est à jamais Livrée Et relivrée À travers Des trouées De vies Infructueuses Mes plaies béantes Cent mille Et une Une voix Criée Va Où nul N'est allé Creuse Plus profond Et encore Plus profond Jusqu'à Ce que tu arrives À l'inexorable Pierre De fond Et frappe À la porte Sans clé J'ai vu Qu'une fausseté Était plantée Profondément À la racine même Des choses Là où le sphinx Gris Garde dans le sommeil L'énigme de Dieu J'ai quitté Les dieux De la surface Du mental Et les mers Insatisfaites De la vie Et plongé À travers Les allées Aveugles Du corps Jusqu'aux régions Infernales Des mystères D'en bas J'ai creusé À travers Le terrible Cœur Muet De la terre Et entendu Le bourdon De sa messe Noire J'ai vu La source D'où partent Ses agonies Et la raison Intérieure De l'enfer J'ai traversé Le vide D'où naquit La pensée J'ai marché Dans le trou Sans fond Sur une dernière Marche Désespérée Mes pieds Se sont posés Pour apporter Les feux De la splendeur De Dieu Dans l'abîme Humain Toutes les voiles Se brisent Maintenant Le gouffre Entre les profondeurs Et les hauteurs Est comblé Et les eaux d'or Se déversent Les impatientes Forcent En fusion Mais les hommes Ne savent pas encore Ce qui se passe Ni quel miracle Se prépare Ni quel feu Brûle en eux Pour renaître Et mourir A leur vieux monde Ni quelle loi Va s'emparer De leur matière Nous sommes encore En 1919 Et les vieux dieux S'apprêtent A transmigrer Les allées victorieux Se préparent A bâtir Leur société Des nations A Genève Avant leur prochaine Cathédrale Des nations unies A New York Inlassable Sri Aurobindo Tente de dire Il a 200 lecteurs Ou plutôt Il cherche 200 lecteurs En France Oui En France Pour sa nouvelle revue Aria Une guerre C'est terminé Un monde a péri Dans le domaine De la pensée Et a commencé A disparaître Dans l'ordre De la nature Extérieure Déjà Commence Une nouvelle guerre Où la vieille guerre Continue Sous une autre forme Dans cette lutte La question se pose Pour l'homme pensant Quel pouvoir Ou quelle puissance Exprime leur volonté Ou leur conflit À travers ce bouleversement Et nous Quel pouvoir Ou quelle puissance Servirons-nous À quelle chose Intérieure Ou surhumaine Prêterons-nous Obéissance Puisque les trônes Et les systèmes Extérieurs Sont balayés Comme des feuilles mortes Sous la tempête Du temps Qui souffle Quoi Ou qui Mettrons-nous Sur le trône Il y a quelque chose De plus grand Que nos pensées Et nos désirs Quelque chose De plus constant De plus insistant Qui dure Et grandit Par-delà Ces changements Et pourtant Grâce à eux S'il n'y avait pas Ce quelque chose Tout cet effort Humain Serait seulement Une vaine Turbulence Et la vie De l'homme Seulement La routine Affairée D'une ruche Ou d'une fourmilière À une plus vaste Échelle Avec davantage De souffrances Inutiles Et moins D'économie Et de sagesse Vaine Sera une construction Mécanique De l'unité Si l'unité N'est point Dans le cœur De la race Et si elle est seulement Un moyen D'organiser Et de sauver Nos intérêts Alors Le résultat Sera Comme il l'était Déjà Dans le passé Immédiat Une lutte Plus féroce Et un nouveau Déchaînement De révolutions Et d'anarchies Et Sri Aurobindo Ajoute ceci Qui restera vrai 75 ans plus tard Une liberté Mécanique Accrue Prodiguer Généreusement Ou distribuer Comme une aumône Selon Les nécessités Les intérêts Et les calculs Des forces Du vieux monde Toujours Debout Un nouveau Système De barrage Pour empêcher Une nouvelle Avance De l'inondation A peu de chances De mettre fin Au cataclysme Même Si quelque Sagacité A courte vue Arrivait A bâtir Une digue Pour un temps Par l'effort Combiné De nos égoïsmes Organisés Et fortunés Ce ne serait Encore Qu'une pause Artificielle Aboutissante A un nouveau Bouleversement Dans un avenir Peu lointain Une inutile Tentative Pour tricher La destinée Cette destinée Mais nous Quelle arme Avons-nous Au milieu De tous Ces gardiens De la paix Qui sont Des gardiens De la guerre Et des Pilleurs De la terre Prophétiquement A l'autre bout Des siècles Sophocle Mettait Dans la bouche De cette même Brute Créons Dans Antigone Ses paroles Jamais n'a grandi Chez les hommes Pire institution Que l'argent C'est l'argent Qui détruit Les états C'est lui Qui chasse Les citoyens De leur maison C'est lui Dont les leçons Vont Séduisant Les cœurs Honnêtes Et leur font Embrasser L'infamie Il leur enseigne Tous les crimes Il leur apprend L'impiété Qui ose tout Mais celui Qui se vend Et qui en arrive Là Un beau jour Aussi Aboutit Au châtiment La scène N'a pas changé Depuis Vingt-cinq siècles Et l'on se dit Que c'est tout Qu'il faudrait Châtier Entre guillemets Et depuis Ces vingt-cinq siècles Nous n'avons pas Compris Cette destinée Parce que nous avons Vu seulement La destinée D'un individu Ou d'une nation Ou d'une petite paroisse Nous avons vu Les bons Et les méchants Des fidèles Et des infidèles Des pécheurs Et des saints Des allemands Et les autres De vilains russes Et les autres Et encore Quelques vilains De demain On n'en finirait pas De châtier Tous ces vilains Et de les excommunier De notre Petite église Et on recommence Mais c'est Tout Qui est Pareillement Vilain Ou pareillement Bon vilain C'est une totale Ambiguïté humaine Comme disait Sri Aurobindo Avec son humour Merveilleux Le sens De la vertu Nous aide A chérir En secret Nos péchés Alors Nos nouveaux Gardiens De la paix Gardent très bien La guerre Comme nos papes Divers Gardent très bien Leurs pêcheurs Qui se débat Qui se débat dans la nuit Qui se débat dans la nuit Et nous ne comprenons Rien à notre destinée Ambiguë Comme les oracles De Delphes Qui poussent ici Pour aller là Comme Athènes Qui pousse Ajax Dans sa folie Qui pousse Toute cette famille Humaine Dans son Filet de mort Et cette race Contre cet autre Et ses croyants Contre ces autres Mais Il n'y a pas D'autre Il y a Tout un même Paquet Humain En noir et blanc Il y a Une totalité Terre Qui va Pousser Par Athènes Qui va Son implacable Chemin Pour nous extirper De cette Sublime Maudite espèce Comme si Comme elle poussait D'autres Vieilles espèces A sortir De leur marécage Nauséabond Pour respirer Un autre air Et ses cruels Tant que ça dure Mais Il fallait bien Et il faut Bien Sortir De cette Interminable Évolution Nocturne Ces vieilles Entrailles D'énormes rêves Calamiteux Roulaient Comme une larve Dans la nuit Sa vitrine Pour Jaillir Dans autre chose Et dans Toute cette Misère Cette grande Misère De tout Il n'y a Aucune Révolution Idéale Ou morale Ou religieuse Ou philosophique Nos vieilles Nos vieilles révolutions Pensantes Qui puissent Nous aider Sauf Une révolution Dans le corps Même De la terre Dans ses cellules Même Du début Englouties Sous des Croutes Diverses Dont elles se sont Revêtues Depuis le début Des âges Nos dernières Cathédrales New-Yorkaises Sont encore Une autre Croute Sur les Impatientes Forces En fusion De la nature Évolutive D'Esses Aurobindo En décembre 1918 Et elles Crouleront C'est évident Parce qu'une Impatiente Athéna Veut Nous tirer De cette Interminable Ronde Des hommes Comme Tu es Blanche Et belle Et calme Et pourtant Vêtu De tumultes S'écrit Eshria Aurobindo Dans un Ancien Poème De 1907 Où Poséidone Le dieu Des mers S'adressait À Athéna Les cieux Tremblent Au-dessus De toi Déesse Blessée D'éclaire Et les mers Fuient Devant Tes terribles Pas tranquilles Ô Vierge Formidable De beauté Troubleuse De l'ancien Monde Et comme Toujours Depuis le début De cette Tragédie De la Terre C'est un Même Feu Qui pousse Qui pousse Et grandit Dans le Feu Des espèces Comme Dans nos Coeurs D'aujourd'hui Sous L'écrasement Même Qui voudrait Nous détruire Saisirons-nous Ce feu Ou cette nuit C'est notre seule Arme Comme au début De ces millions D'années Il y a des feux Noirs Qui couvrent Mais il y a aussi Un feu D'amour Qui reste Au bout De tout Quand tout A fait faillite Quand on est Ce seul Condamné Dans sa cellule Ce seul Pauvre Rien Qui crie Comme s'il Avait Toujours Été Autre Chose Le dernier Crépuscule Il y a bien Des secrets Saufocle Est parti Sri Aurobindo Est parti Mais les chants De l'un Ont trouvé Leur note Pleine En l'autre Nous aussi Quelques-uns Et le destin Dira bientôt Sa réponse A tous Ces cœurs Qui peinent A cette terre Même Cette fois-ci Quelque chose Sera fait Disait Tranquillement Cette sérénité De Sri Aurobindo Qui avait Laboré Bien Des fois Et peut-être Regardé Avec Saufocle Cette mer Immense Ce temps Immense Qui n'apportait Pas encore Ce moment Du destin Ce pourquoi Toutes ces vagues Avaient roulé Nos vies Et des empires Oui Le temps Qui coule Inépuisable Inexorable Le temps Bouleverse Toute chose Il rend possible L'impossible Il ébranle L'inebranlable Il savait L'un Et l'autre Que cette vague Viendrait Que ces ténèbres Cachaient Une autre Aurore Cet Olympe Si lointain N'avait pas Roulé Tant de nuits Et tant de cris Pour un néant Il n'avait pas Dit Tout son secret Il y a bien Des secrets Et nous aimerions Bien dire Ce qui est possible Dans notre langage Peut-être Faut-il remonter Dans la préhistoire Pour trouver Ce qui est maintenant La préhistoire Des hommes C'était toujours Un corps Aveugle Qui ne savait pas Qui ne se savait pas Lui-même Et quand on suit Les pas De Sri Aurobindo Quand on descend Dans les allées Aveugles du corps On trouve Étrangement On retrouve Tous les secrets Du monde Tout le monde Est là Un signe Qui déchiffre Tous les signes Et une note Si merveilleuse Qui relie Toutes ces vies Tous ces corps En peine Qui ne se savent Pas eux-mêmes Et qui crient Parfois Qui arrachent Leur note Impérissable À cette mort Etranglante Cette même note Que Beethoven Arrachait À sa nuit sourde Un cœur De béatitude Au fond D'un monde De peine Cette béatitude N'était pas née Pour mourir Toujours Nos corps Savent mieux Que nous Les ténèbres Sont descendus Sur nous Elles enveloppent Tout le monde Cet unique Corps En peine Et le paradoxe Des enfers N'a pas encore Révélé Sa face divine Mais Sans doute Fallait-il Que nous Approchions Du cœur Des choses Et qu'on Nous Enlève Notre Manteau D'ombre Le secret Ne pouvait pas Ne peut pas Être Pour un seul Homme Pour un seul Sage Séparé Du corps Terrestre Il n'y a Qu'une cellule Un seul Centre Radiant Sous ces millions De déguisements Que nous appelons Des hommes On nous arrache Cette croûte Et c'est lent Et ça n'en finit pas Mais Tout Est Ébranlé Et l'impossible Entre guillemets S'approche De notre Côte Sauvage Émouvante Nous retrouvons Deux lettres De Sri Aurobindo Écrites à mer Lorsqu'elle était Encore en France En 1915 Lorsqu'il Laborait Dans la nuit De la matière La terre entière Est maintenant Sous une seule loi Et répond A la même Vibration Je doute De trouver Aucun endroit Où le fracas De la lutte Ne nous poursuive pas En tout cas Une retraite Effective Ne semble pas Être ma destinée Je dois Rester En contact Avec le monde Jusqu'à ce que j'ai Maîtrisé Les circonstances Adverses Ou succomber Ou bien Continuer la lutte Entre le spirituel Entre le spirituel Et le physique Qui sont Qui sont Vraiment Une période De décomposition Universel Et encore En 1915 Au milieu Au milieu Au milieu de cette vieille guerre Qui continuera Pareille et plus féroce Encore 80 ans plus tard Il écrivait Il écrivait à mère Rien ne semble capable De faire bouger L'immobilité Des choses Et tout ce qui s'agit À l'extérieur De nous-mêmes Est une sorte De vortex De confusion Noire Et menaçante D'où rien De formé Ni de lumineux Ne peut émerger C'est une singulière Condition Du monde La définition Même Du chaos Alors que La forme Du vieux monde Reste Apparemment Intacte À la surface Mais Un chaos De longue Désintégration Ou d'une nouvelle Naissance Rapide C'est La bataille Qui est en train De se livrer Jour après jour Mais sans rien Qui s'approche Encore D'une décision C'est la bataille Que Sri Aurobindo Allait livrer Pendant 40 ans Dans son corps Sans découragement Et les yeux fixés Sur le but Tandis que La longue Désintégration Continuera Jusqu'à nos jours Et l'on se demande Comment Cette façade Apparemment Intacte Tient Encore En décembre 1918 Lorsque les alliés Célébraient Leur victoire Sri Aurobindo Écrivait Patiemment Dans sa revue Aria Pour le moment Il faut s'attendre Encore Au dernier Crépuscule Qui sépare L'âge Mourant De l'âge Pas encore Né Plutôt Qu'à l'aurore Véritable Mais il y a Une aurore Nouvelle Elle est là Toute préparée Sous nos décombres Fardées Et tout à l'heure Nous allons Remonter Dans cette Préhistoire Qui tenait La clé De notre Histoire Celle qui a Échappé A tous nos Siècles Religieuses Ou athées Et que Sri Aurobindo A retrouvé Dans son propre Corps En lisant Les hymnes Védiques Comme il avait Lu Homère C'était Il y a Sept Ou dix Mille ans Avant même Les sombres Et somptueuses Dynasties D'Egypte Qui n'avaient Trouvé Que les secrets De la mort Mais non Sa guérison Tissez Une œuvre Inviolable Devenez L'être Humain Disaient Les chantres Védiques Oui Ce que Nous ne sommes Pas encore Devenus Parce que Nous étions Encore Dans cette Transition Humaine En route À travers La décomposition De tout Pour arriver À la seule Chose Devenez L'être Humain Créez La race Divine Vous Les voyants De la vérité Aiguisez L'épée Étincelante Pour tailler Le chemin De l'immortel Connaisseur Des plans Secrets Formez Les marches Par lesquelles Les dieux Attenirent À l'immortalité Rig Veda 10 53 Car dans ce corps Il y a le signe De tout Des mondes Des chemins Et de la destinée Dans les cellules De notre corps Siège Un pouvoir Caché Qui voit Le jamais vu Et tisse Le plan De l'éternité Dit sa vitrine Nous mettons Bout à bout Des fils De chromosomes Scientifiques Quand un fil d'or Relie les âges Les espèces Et leur devenir Et le pouvoir Qui fait devenir Mais ça devient En dépit De nous La fin D'un stade De l'évolution Est marquée Par une puissante Recrudescence Des éléments Qui doivent Sortir De l'évolution Écrivait Sri Aurobindo Et ça sort C'est de L'autophagie À grande échelle Mais n'est mangé Que ce qui veut La mort Et la cultive Ce sont Les débris Ou les rebuts De la vieille ruine Empilée Qui sort De cette Assise Ténébreuse Où il s'était Tapie Depuis Des millénaires Et qui sort Sous la puissance Même Qui a tissé Tous ses âges Et qu'un être De feu Sri Aurobindo A eu le courage D'aller délivrer De notre cocon noir Nous ne sommes pas Encore nés La vie N'est pas Encore Et elle S'oubresaute Pour mieux Briser Sa chrysalide Et Nous Serons Émerveillés Je les ai Vus Traverser Le crépuscule D'un âge Les fils Aux yeux De soleil D'une aurore Merveilleuse Les hauts créateurs Aux vastes Fronts De calme Les puissants Briseurs Des barrières Du monde Les lutteurs Du destin Dans l'hélice De sa volonté Les terrassiers Dans les carrières Des dieux Les messagers De l'incommunicable Les architectes De l'immortalité Ils sont venus Dans cette sphère Humaine Déchue Leur visage Porte encore La gloire De l'immortel Leur voix Communie Encore Avec la pensée De Dieu Leur corps S'illumine De la beauté De l'esprit Porteur Du mot magique Du feu mystique Porteur De la coupe Dionysiaque De la joie Leurs yeux S'approchent D'un homme Plus divin Leurs lèvres Chantent Un hymne Inconnu De l'âme Leurs pas Résonnent Dans les corridors Du temps Ô prêtres De la sagesse De la tendresse Du délice Du pouvoir Découvreurs Des chemins Solaires De la beauté Nageurs Des océans Rieurs Du feu De l'amour Et danseurs Par les portes D'or Du nectar Leurs pas Un jour Changeront La douleur De la terre Oui Le dernier crépuscule Est là Notre crépuscule Mais C'est pour un hymne À la joie Et pour une nouvelle Naissance De l'homme Cette fois-ci Quelque chose Sera fait Une immense révolution Devant cette immense révolution Nous sommes saisis Et nous balbutions des mots Comme l'enfant Devant un premier océan Et ces si grandes vagues Et nous disons à notre mère Regarde Émerveillée Parce qu'elle n'a jamais vu Comme nous Cette si grande chose Qui roule Et va nous emporter Peut-être Et nous sommes là Devant ce nouvel océan Cette terrible merveille Déïna Disait les grecs Confondu Et ne sachant pas Comment dire Cet assaut Ce ras de marée Jamais contemplé Qui envahit nos corps Comme nos nations Et toutes ces cellules Muettes Du grand corps De notre terre Bouleversée Nous voudrions dire A d'autres enfants Comme nous Au bord de ce terrible miracle Regarde Mais Ils ne s'en aperçoivent pas Le destin C'est le moment Où l'on s'aperçoit De ce qui est là Du mystère Qui a toujours été là Et que les bêtes Savent mieux Qui naviguent Sans savoir Qui écoutent Le grand rythme D'un monde Aux millions De cellules Jamais séparées Aux millions D'atomes D'un seul corps C'est comme Une première naissance D'un monde Qui se reconnaît Qui se touche Lui-même Partout Comme la petite vague Dans la grande mer Et nous ouvrons Des yeux Innombrables Que nous ne savions pas Regarde Écoute Ce qui bruit Ce qui chante Ce qui gronde Comme un dangereux miracle Dans notre grand corps Réveillé Et comment dire Ce qui se passe A nos frères Dans leurs petites coquilles Séparées Mais elle craque Cette coquille C'est abominable C'est merveilleux C'est la mort Et c'est la vie En même temps Allons-nous rouler Avec la vague Allons-nous Ouvrir les yeux Et traverser Les murs De notre prison Mais comment ça fonctionne Cette révolution C'est simple pourtant La bête La bête comprend très bien Mais elle n'a pas de mots Et elle suit son chemin De fourmis Ou de chenilles Dans cet immense chaos Qui n'a cessé De caoter la terre Depuis la première vague Depuis un premier corps Et nous avons Tant d'antennes D'acier Dans notre dernier corps Et nous ne savons pas Ce qui se passe Mais dans cette immense prison De notre espèce Cette unique coquille D'ombre épaisse Qui enveloppe Les innombrables cellules De notre unique corps d'homme Si quelque aventurier De l'avenir Fait un trou Un seul trou Ça change tout C'est un autre air Qui entre C'est un autre pouvoir C'est une grande vague Inconnue Comme si Soudain Quelques poissons Du vieil océan Regardaient une nouvelle terre Et respiraient Un autre ciel Et que faire De ces vieilles nageoires Qui ont fait des pâtes Qui ont fait des bêtes De toutes sortes Et des hommes aussi C'est un nouveau chaos Et pourtant C'était de vieilles cellules Qui avaient œuvré Peiné Marché Avec tant d'obstination À travers tous les climats Et toutes les ruines Avec un pouvoir Si formidable Qui modelait Et remodelait Ses corps Comme si de la larve Pouvait sortir Un dieu Et si Enfin Nous allions Saisir Notre propre pouvoir Au fond De ce vieux corps Des âges Et remodeler Cette vieille bête Et changer Cette vieille prison Consciemment Au lieu de laisser Les vieux chaos Faire leur ouvrage D'enfantement Allons-nous Nous enfanter Nous-mêmes Et sortir Du ventre noir Nous ne connaissons pas Notre propre pouvoir Nous ne l'avons jamais Touché Au bout de nos microscopes Les vieux prêtres De la nuit Veillaient bien A ce que nous ne touchions Jamais A notre propre secret Mais Il faut Casser Cette coquille Et Ça fait mal Cette vieille évolution A toujours eu du mal A fabriquer Un nouveau bébé Avec sa vieille pâte Mais Cette pâte Elle est là Cette formidable énergie Elle est là Il suffisait De faire Un trou Un premier trou Dans cette coquille D'homme Et de libérer Cette puissance Somnambule Qui nous habite Alors Tout Est possible Un nouveau monde Est possible Et ces vieux atomes Imperturbables Peuvent s'organiser Autrement Par la puissance même Qui les habite Au lieu de faire Des malheurs Un nouveau principe Dans la matière Disait Shri Aurobindo Cette matière C'était seulement Celle que nos outils Avaient vue Avec des lunettes C'est une matière D'homme Vue par des hommes Et Avec de faux pouvoirs Alors On voudrait bien Dire Regarde On voudrait bien Dire Tu peux Tu peux Mais Casser la coquille Ça C'est Mal C'est tout le monde Qui a mal Un être De feu Nommé Shri Aurobindo Un grand Aventurier De l'évolution A fait Un premier trou Dans cette carapace D'homme Et c'est un vent Singulier Qui souffle De par le monde Oh Ténèbres Fécondes Nous sommes en 1919 Encore Dix-sept ans plus tard En 1936 Shri Aurobindo Écrivait dans un poème C'est là qu'il cachait le mieux Son cœur et son travail Dans un monde Qui ne le comprenait guère On pouvait dire Oh C'est de la poésie Mais pour les grecs Poyéine C'était Fer J'ai creusé Longtemps Et profond Dans une horreur De fange Et de bout Une chanson Un lit Pour la chanson De la rivière d'or Une demeure Pour le feu Qui ne meurt pas J'ai labouré Et souffert Dans la nuit De la matière Pour apporter Le feu A l'homme Partout autour Ce sont Les ténèbres Et la lutte Car les lampes Que les hommes Appellent Soleil Sont seulement Les premières Lueurs Sur cette vie Hésitante Lancée Par les immortels L'homme Allume Ses petites Torches D'espoir Qui conduisent A un bord Manquant Un fragment De vérité Et son rayon Le plus vaste Une auberge De son Pèlerinage La vérité La vérité Des vérités Les hommes La craignent Et la nient La lumière Des lumières Ils la refusent Ils lèvent Leur cri À des yeux À des dieux Ignorants Où choisissent L'autel D'un démon Tout ce qu'ils trouvaient Devait être encore Cherché Chaque ennemi Tué Revit Chaque bataille Est à jamais Livrée Et relivrée À travers Des trouées De vies Infructueuses Mes plaies béantes Sont Mille Et une Une voix Criée Va Où nul N'est allé Creuse Plus profond Et encore Plus profond Jusqu'à Ce que tu arrives À l'inexorable Pierre de fond Et frappe À la porte Sans clé J'ai vu Qu'une fausseté Était plantée Profondément À la racine Même Des choses Là où Le sphinx Gris Garde dans Le sommeil L'énigme De Dieu J'ai quitté Les dieux De la surface Du mental Et les mers Insatisfaites De la vie Et plongé À travers Les allées Aveugles Du corps Jusqu'aux Régions Infernales Des mystères D'en bas J'ai creusé À travers Le terrible Cœur Muet De la terre Et entendu Le bourdon De sa messe Noire J'ai vu La source D'où partent Ses agonies Et la raison Intérieure De l'enfer J'ai traversé Le vide D'où naquit La pensée J'ai marché Dans le trou Sans fond Sur une dernière marche Désespérée Mes pieds Se sont posés Pour apporter Les feux De la splendeur De Dieu Dans l'abîme Humain Toutes les voiles Se brisent Maintenant Le gouffre Entre les profondeurs Et les hauteurs Est comblé Et les eaux d'or Se déversent Les impatientes Forcent En fusion Mais les hommes Ne savent pas encore Ce qui se passe Ni quel miracle Se prépare Ni quel feu Brûle en eux Pour renaître Et mourir A leur vieux monde Ni quelle loi Va s'emparer De leur matière Nous sommes encore En 1919 Et les vieux dieux S'apprêtent A transmigrer Les allées victorieuses Se préparent A bâtir Leur société Des nations A Genève Avant leur prochaine Cathédrale Des Nations Unies A New York Inlassable Sri Aurobindo Tente de dire Il a 200 lecteurs Ou plutôt Il cherche 200 lecteurs En France Oui En France Pour sa nouvelle revue Aria Une guerre S'est terminée Un monde A péri Dans le domaine De la pensée Et a commencé A disparaître Dans l'ordre De la nature Extérieure Déjà Commence Une nouvelle guerre Où la vieille guerre Continue Sous une autre forme Dans cette lutte La question se pose Pour l'homme pensant Quel pouvoir Ou quelle puissance Exprime Leur volonté Ou leur conflit À travers Ce bouleversement Et nous Quel pouvoir Ou quelle puissance Servirons-nous À quelle chose Intérieure Ou surhumaine Prêterons-nous Obéissance Puisque les trônes Et les systèmes Extérieurs Sont balayés Comme des feuilles mortes Sous la tempête Du temps Qui souffle Quoi Ou qui Mettrons-nous Sur le trône Il y a quelque chose De plus grand Que nos pensées Et nos désirs Quelque chose De plus constant De plus insistant Qui dure Et grandit Par-delà Ces changements Et pourtant Grâce à eux S'il n'y avait pas Ce quelque chose Tout cet effort Humain Serait seulement Une veine Turbulence Et la vie De l'homme Seulement La routine Affairée D'une ruche Ou d'une fourmilière À une plus vaste Échelle Avec davantage De souffrances Inutiles Et moins D'économie Et de sagesse Veine Sera une construction Mécanique De l'unité Si l'unité N'est point Dans le cœur De la race Et si elle est seulement Un moyen D'organiser Et de sauver Nos intérêts Alors Le résultat Sera Comme il l'était Déjà Dans le passé Immédiat Une lutte Plus féroce Et un nouveau Déchaînement De révolutions Et d'anarchies Et Sri Aurobindo Ajoute ceci Qui restera vrai 75 ans plus tard Une liberté Mécanique Accrue Prodiguer Généreusement Ou distribuer Comme une aumône Selon Les nécessités Les intérêts Et les calculs Des forces Du vieux monde Toujours Debout Un nouveau Système De barrage Pour empêcher Une nouvelle Avance De l'inondation A peu de chances De mettre fin Au cataclysme Même Si quelque Sagacité A courte vue Arrivait A bâtir Une digue Pour un temps Par l'effort Combiné De nos égoïsmes Organisés Et fortunés Ce ne serait Encore Qu'une pause Artificielle Aboutissante A un nouveau Bouleversement Dans un avenir Peu lointain Une inutile Tentative Pour tricher La destinée Cette destinée Mais nous Quelle arme Avons-nous Au milieu De tous Ces gardiens De la paix Qui sont Des gardiens De la guerre Et des pilleurs De la terre Prophétiquement A l'autre bout Des siècles Sophocle Mettait Dans la bouche De cette même Brute Créons Dans Antigone Ses paroles Jamais n'a grandi Chez les hommes Pire institution Que l'argent C'est l'argent Qui détruit Les états C'est lui Qui chasse Les citoyens De leur maison C'est lui Dont les leçons Vont Séduisant Les cœurs Honnêtes Et leur font Embrasser L'infamie Il leur enseigne Tous les crimes Il leur apprend L'impiété Qui ose tout Mais celui Qui se vend Et qui en arrive Là Un beau jour Aussi Aboutit Au châtiment La scène N'a pas changé Depuis 25 siècles Et l'on se dit Que c'est tout Qu'il faudrait Châtier Entre guillemets Et depuis Ces 25 siècles Nous n'avons pas Compris Cette destinée Parce que nous avons Vu seulement La destinée D'un individu Ou d'une nation Ou d'une petite paroisse Nous avons vu Les bons Et les méchants Des fidèles Et des infidèles Des pécheurs Et des saints Des allemands Et les autres De vilains russes Et les autres Et encore Quelques vilains De demain On n'en finirait pas De châtier Tous ces vilains Et de les excommunier De notre petite église Et on recommence Mais c'est tout Qui est pareillement vilain Ou pareillement bon vilain C'est une totale Ambiguïté humaine Comme disait Sri Aurobindo Avec son humour Merveilleux Le sens De la vertu Nous aide A chérir En secret Nos péchés Alors Nos nouveaux Gardiens De la paix Gardent très bien La guerre Comme nos papes Divers Gardent très bien Leurs pécheurs Et que ferait-il S'il n'y avait plus D'enfer On pourrait entendre En chœur Encore Le cri De Sophocle Ou sa peine Profonde Lorsque le chœur D'Antigone Psalmodier Sous son masque Il remonte Loin Les mots Que je vois Sous le toit Des lapes d'acide Et c'est le toit Des hommes De tout Ce paquet Humain Là Qui se débat Dans la nuit Et nous ne comprenons Rien A notre destinée Ambiguë Comme les oracles De Delphes Qui poussent Ici Pour aller là Comme Athènes Qui poussent Ajax Dans sa folie Qui poussent Toute cette famille Humaine Dans son filet De mort Et cette race Contre cette autre Et ses croyants Contre ces autres Mais Il n'y a pas D'autre Il y a Tout un même Paquet Humain En noir Et blanc Il y a Une totalité Terre Qui va Pousser Par Athènes Qui va Son implacable Chemin Pour nous Extirper De cette Sublime Maudite Espèce Comme si Elle Comme elle poussait D'autres Vieilles espèces A sortir De leur Marécage Nauséabond Pour respirer Un autre air Et c'est cruel Tant que ça dure Mais Il fallait bien Et il faut Bien Sortir De cette Interminable Évolution Nocturne Ces vieilles Entrailles D'énormes Rêves Calamiteux Roulaient Comme une Larve Dans la nuit Sa vitrée Pour Jaillir Dans autre Chose Et dans Toute Cette Misère Cette Grande Misère De tout Il n'y a Aucune Révolution Idéale Ou morale Ou religieuse Ou philosophique Nos vieilles Révolutions Pensantes Qui puissent Nous aider Sauf Une révolution Dans le corps Même De la terre Dans ses Cellules Même Du début Englouties Sous des Croûtes Diverses Dont elles Se sont Revêtues Depuis Le début Des âges Nos dernières Cathédrales New Yorkaises Sont encore Une autre Croûte Sur les Impatientes Forces En fusion De la nature Révolutive Disait Shria Aurobindo En décembre 1918 Et elles Crouleront C'est évident Parce qu'une Impatiente Athéna Veut Nous tirer De cette Interminable Ronde Des hommes Comme Tu es Blanche Et belle Et calme Et pourtant Vêtue De tumultes S'écrit Shria Aurobindo Dans un Ancien Poème De 1907 Où Poséidone Le dieu Des mers S'adressait A Athènes Les cieux Tremblent Au-dessus De toi Déesse Blessée D'éclaire Et les mers Fuient Devant Tes terribles Pas tranquilles Ô vierge Formidable De beauté Troubleuses De l'ancien Monde Et comme Toujours Depuis Le début De cette Tragédie De la Terre C'est un Même Feu Qui pousse Qui pousse Et grandit Dans le feu Des espèces Comme dans Nos cœurs D'aujourd'hui Sous L'écrasement Même Qui voudrait Nous détruire Saisirons-nous Ce feu Ou cette nuit C'est notre seule Arme Comme au début De ces millions D'années Il y a des feux Noirs Qui couvent Mais il y a aussi Un feu D'amour Qui reste Au bout De tout Quand tout A fait faillite Quand on est Ce seul Condamné Dans sa cellule Ce seul Pauvre Rien Qui crie Comme s'il Avait Toujours Été Autre Chose Le dernier Crépuscule Il y a bien Des secrets Saufocle Parti Sri Aurobindo Est parti Mais les chants De l'un Ont trouvé Leur note Pleine En l'autre Nous aussi Quelques-uns Et le destin Dira bientôt Sa réponse A tous Ces cœurs Qui peinent A cette terre Même Cette fois-ci Quelque chose Sera fait Disait Tranquillement Cette sérénité De Sri Aurobindo Qui avait Laboré Bien des fois Et peut-être Regarder Avec Saufocle Cette mer Immense Ce temps Immense Qui n'apportait Pas encore Ce moment Du destin Ce pourquoi Toutes Ces vagues Avaient roulé Nos vies Et des empires Oui Le temps Qui coule Inépuisable Inexorable Le temps Bouleverse Toute chose Il rend Possible L'impossible Il ébranle L'inébranlable Il savait L'un Et l'autre Que cette vague Viendrait Que ces ténèbres Cachaient Une autre Aurore Cet Olympe Si lointain N'avait pas Roulé Tant de nuits Et tant de cris Pour un néant Il n'avait pas Dit Tout son secret Il y a bien Des secrets Et nous aimerions Bien dire Ce qui est possible Dans notre langage Peut-être Faut-il Remonter Dans la préhistoire Pour trouver Ce qui est maintenant La préhistoire Des hommes C'était toujours Un corps Aveugle Qui ne savait pas Qui ne se savait pas Lui-même Et quand on suit Les pas De Sri Aurobindo Quand on descend Dans les allées Aveugles du corps On trouve Étrangement On retrouve Tous les secrets Du monde Tout le monde Est là Un signe Qui déchiffre Tous les signes Et une note Si merveilleuse Qui relie Toutes ces vies Tous ces corps En peine Qui ne se savent Pas eux-mêmes Et qui crient Parfois Qui arrachent Leur note Impérissable À cette mort Etranglante Cette même note Que Beethoven Arrachait À sa nuit Sourde Un cœur De béatitude Au fond D'un monde De peine Cette béatitude N'était pas Née Pour mourir Toujours Nos corps Savent mieux Que nous Les ténèbres Sont descendues Sur nous Elles enveloppent Tout le monde Cet unique Corps En peine Et le paradoxe Des enfers N'a pas encore Révélé Sa face Divine Mais Sans doute Fallait-il Que nous approchions Du cœur Des choses Et qu'on nous enlève Notre manteau D'ombre Le secret Ne pouvait pas Ne peut pas Être Pour un seul homme Pour un seul sage Séparé du corps terrestre Il n'y a qu'une cellule Un seul centre Radiant Sous ces millions De déguisements Que nous appelons Des hommes On nous arrache Cette croûte Et c'est lent Et ça n'en finit pas Mais Tout Est Ébranlé Et l'impossible Entre guillemets S'approche De notre côte Sauvage Émouvante Nous retrouvons Deux lettres De Sri Aurobindo Écrites à mère Lorsqu'elle était Encore en France En 1915 Lorsqu'il Laborait Dans la nuit De la matière La terre entière La terre entière Est maintenant Sous une seule loi Et répond A la même vibration Je doute De trouver Aucun endroit Où le fracas De la lutte Ne nous poursuive pas En tout cas Une retraite Effective Ne semble pas Être ma destinée Je dois Rester En contact Avec le monde Jusqu'à Ce que j'ai Maîtrisé Les circonstances Adverses Ou succomber Ou bien Continuer La lutte Entre le spirituel Et le physique Aussi longtemps Que je suis destinée A la poursuivre Il faut avoir Un cœur calme Une volonté Imperturbable Une totale Abnégation Et les yeux Constamment fixés Sur l'au-delà Pour vivre Sans découragement Des temps Comme ceux-ci Qui sont Vraiment Une période De décomposition Universelle Et encore En 1915 Au milieu De cette vieille guerre Qui continuera Pareille Et plus féroce Encore 80 ans Plus tard Il écrivait Ta mère Rien Ne semble Capable De faire Bouger L'immobilité Des choses Et tout Ce qui s'agit A l'extérieur De nous-mêmes Est une sorte De vortex De confusion Noire Et menaçante D'où rien De formé Ni de lumineux Ne peut émerger C'est C'est une singulière Condition Du monde La définition Même Du chaos Alors que La forme Du vieux monde Reste Apparemment Intacte A la surface Mais Un chaos De longue Désintégration Ou d'une nouvelle Naissance Rapide C'est La bataille Qui est en train De se livrer Jour après jour Mais sans rien Qui s'approche Encore D'une décision C'est la bataille Que Sri Aurobindo Allait livrer Pendant Quarante ans Dans son corps Sans découragement Et les yeux Fixés Sur le but Tandis que La longue Désintégration Continuera Jusqu'à nos jours Et l'on se demande Comment Cette façade Apparemment Intacte Tient Encore En décembre 1918 Lorsque les alliés Célébraient Leur victoire Sri Aurobindo Écrivait Patiemment Dans sa revue Aria Pour le moment Il faut S'attendre Encore Au dernier Crépuscule Qui sépare L'âge Mourant De l'âge Pas encore Né Plutôt Qu'à l'aurore Véritable Mais il y a Une aurore Nouvelle Elle est là Toute préparée Sous nos décombres Avant même Avant même Sous-titions Encore Dans cette transition Humaine En route À travers La décomposition De tout Pour arriver À la seule chose Devenez Devenez l'être humain Créez la race Divine Vous Les voyants De la vérité Aiguisez L'épée Étincelante Pour tailler Le chemin De l'immortel Connaisseur Des plans Secrets Formez Les marches Par lesquelles Les dieux De atteignir Ta l'immortalité Rig Veda 10 53 Car dans ce corps Il y a Le signe De tout Des mondes Des chemins Et de la destinée Dans les cellules De notre corps Siège Un pouvoir Caché Qui voit Le jamais vu Et tisse Le plan De l'éternité Dit sa vitrie Nous mettons Bout à bout Des fils De chromosomes Scientifiques Quand un fil D'or Relie Les âges Les espèces Et leur devenir Et le pouvoir Qui fait devenir Mais ça devient En dépit De nous La fin D'un stade De l'évolution Est marquée Par une puissante Recrudescence Des éléments Qui doivent Sortir De l'évolution Écrivait Shri Aurobindo Et ça sort C'est de L'autophagie A grande échelle Mais n'est mangé Que ce qui veut La mort Et la cultive Ce sont Les débris Ou les rebuts De la vieille ruine Empilée Qui sortent De cette Assise Ténébreuse Où il s'était Tapis Depuis Des millénaires Et qui sortent Sous la puissance Même Qui a tissé Tous ses âges Et qu'un être De feu Shri Aurobindo A eu le courage D'aller délivrer De notre cocon noir Nous ne sommes pas Encore nés La vie N'est pas encore Et elle S'ouvresaute Pour mieux Briser Sa chrysalide Et Nous Serons Émerveillés Je les ai Vus Traverser Le crépuscule D'un âge Les fils Aux yeux De soleil D'une aurore Merveilleuse Les hauts créateurs Au vaste front De calme Les puissants Briseurs Des barrières Du monde Les lutteurs Du destin Dans l'hélice De sa volonté Les terrassiers Dans les carrières Des dieux Les messagers De l'incommunicable Les architectes De l'immortalité Ils sont venus Dans cette sphère Humaine déchue Leur visage Porte encore La gloire De l'immortel Leur voix Communit Encore Avec la pensée De Dieu Leur corps S'illumine De la beauté De l'esprit Porteur Du mot magique Du feu Mystique Porteur De la coupe Dionysiaque De la joie Leurs yeux S'approchent D'un homme Plus divin Leurs lèvres Chantent Un hymne Inconnu De l'âme Leurs pas Raisonnent Dans les corridors Du temps Ô prêtres De la sagesse De la tendresse Du délice Du pouvoir Découvreurs Des chemins Solaires De la beauté Nageurs Des océans Rieurs Du feu De l'amour Et danseurs Par les portes D'or Du nectar Leurs pas Un jour Changeront La douleur De la terre Oui Le dernier crépuscule Est là Notre crépuscule Mais C'est pour un hymne À la joie Et pour une nouvelle Naissance De l'homme Cette fois-ci Quelque chose Sera fait C'est pour un hymne C'est pour un hymne